Ma santé m'a obligé de me tourner vers ce type de médicaments, appelons-le tel que de cette façon, parce que les médicaments traditionnels ne me permettaient pas de soulager toutes les crampes que j'avais. Ce bout-là. Après, on est bon, je crois. Je pense que les gens ne sont pas au courant de cette situation. Ils ne font pas la différence entre un cannabis récréatif et un cannabis thérapeutique. Je n'ai jamais touché à aucune drogue. Et puis dans ma famille, on a toujours dit que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Puis dans le fond, j'avais peur de donner de moi une image négative. Mais seulement j'étais entre deux chaises, parce que j'avais toutes ces douleurs. Et puis je n'avais aucun confort de vie, aucun bien-être. Et puis on en a discuté dans ma famille et on a, ensemble, dit oui, il faut essayer. Des biscuits thérapeutiques au cannabis. Philippe est atteint de sclérose en plaques. Il fait partie des malades qui ont découvert les vertus médicinales de l'herbe à la clinique bernoise Montana. Claude Vanet en est le neurologue responsable. Un des rares médecins suisses à prescrire du cannabis quand les crampes et les spasmes résistent aux médicaments. Une solution qu'un de ses patients, fumeur de joint, lui a soufflé en quelque sorte. Je n'avais jamais entendu parler de cette possibilité. Puis je me suis dit, OK, on va faire un test. Vous fumez votre joint. Je vous examine avant et après. J'ai pris mon chef de clinique pour qu'on puisse un peu objectiver. Et j'étais vraiment émerveillé de voir un patient qui était extrêmement raide, qu'on n'arrivait presque pas à bouger, qui, après avoir fumé son joint, avait des membres qui étaient beaucoup plus relaxés. Il pouvait même plus facilement se tourner dans sa chaise roulante, monter sur le lit d'examen. C'était assez spectaculaire de voir ça live chez un patient, chez lequel on avait justement essayé différentes autres substances.